Le procureur de la République, Adou Richard Christophe, se prononce sur l'interpellation de l'imam Agibou Touré. Il a tenu ce vendredi même au palais de justice une conférence de presse. Selon le procureur de la République, l'interpellation de l'imam suscite des interprétations qui méritent des éclairages. Il a donc fait des précisions que nous rapporte Gabriel Zani. C'est une affaire qui suscite beaucoup de questionnements pouvant troubler la paix sociale. A la base de l'affaire imam Agibou Touré, ces vidéos qui, selon la justice, incitent à la haine, à la discrimination. L'imam Agibou Touré, interpellé, est en ce moment en détention préventive dans un cabinet d'instruction. Mais l'affaire soulève des grognes. Le procureur de la République a tenu à faire des précisions. Certains de nos concitoyens élèvent de virulentes contestations et tentent à l'occasion d'opposer l'État aux communautés religieuses d'une part et les communautés entre elles d'autre part. Le procureur de la République tient à préciser que dans le cas d'espèce, il ne s'agit nullement de museler un guide religieux, encore moins de l'empêcher de jouer son rôle dans l'éveil des conscients de ses fidèles. L'imam Agibou Touré est poursuivi pour des faits de xénophobie, d'incitation à la haine, d'apologie du terrorisme. Il a déjà fait l'objet d'une enquête préliminaire et a été déféré devant le procureur de la République. Les dix propos, également xénophobes, contraires à la loi parce qu'incitant à commettre des infractions, sont prévus et punis par les articles 169 et 200 du Code pénal, 3, 6, 8 et 10 de la loi numéro 2015-493 du 7 juillet 2015, portant répression du terrorisme. Les poursuites initiées devant le juge d'instruction ne le sont ni contre une communauté, ni contre une religion, mais contre une personne ayant tenu des propos contraires à la loi. Le dossier se trouve actuellement entre les mains du juge d'instruction pour approfondissement. Les faits reprochés ont des peines allant de 5 à 10 ans de prison, selon le procureur de la République.